Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calista, Stovermoon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on apporte des bonnes nouvelles les amis avec le Bitcoin qui donne à nouveau des signaux de reprise de hausse, on va faire le point bien entendu dans cette vidéo, également j'analyserai comme d'habitude votre top 10 crypto-monnaie et puis on fera également le point sur les crypto-pépites d'hier et d'aujourd'hui avec notamment le ENS, ENS qui faisait partie des crypto-pépites d'hier, effectivement, 1,34, le ENS, on avait mis en crypto-monnaie sur le cas surconfirmé de ce niveau. On voit qu'on est sur le niveau, niveau à break pour pump, les 50, 80. Les 50, 80, vous l'avez vu, j'espère que certains d'entre vous ont réussi à faire ce trade, 41% en une journée sur ENS, donc analyse validée, il y en a d'autres également mais on fera le point bien entendu comme d'habitude en fin de vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche, bien entendu ça fait extrêmement plaisir et peut-être mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours également plaisir. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des crypto-monnaies, et que vous risquez des pertes financières, donc attention à ce que vous faites, ne mettez pas d'effet de levier, vous vous êtes prévenu. Je vous rappelle également que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto-monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin qui donne des signaux intéressants aujourd'hui, déjà depuis hier, puisque vous le savez, hier je vous ai mis une petite alerte sur le Bitcoin. Les alertes, je vous rappelle, c'est sur Telegram, donc je ne vous en mets pas souvent, mais quand je vous en mets, c'est qu'il y a quelque chose. Vous voyez, bonsoir à tous, petite info du soir, le Bitcoin tente une cassure de ligne de tendance baissière à 56 900$ environ. Je vous rappelle également qu'on avait deux double bottom, un en vue 4h, un en vue journée, on va faire bien entendu le point dans cette vidéo, et que ce sont des figures chartistes de retournement haussier, et que chaque cassure de niveau, donc ligne de tendance baissière, double bottom 4h, double bottom vue journée, sont des signaux d'achat de retournement de tendance à la hausse. Voilà, maintenant effectivement, il y a des éléments qui pourraient invalider ce scénario, et on va faire le point dès maintenant en vidéo YouTube. Donc on débute directement par le Bitcoin, soit dit en passant, moi du coup, j'ai rechargé hier suite à mon tweet, et ce matin, enfin à mon tweet, à mon post sur Telegram, vous voyez que je suis en position avec 3200€ et un stop loss de me, de préparer, mais effectivement ce matin, en partant, je fais une petite analyse, et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai également rechargé sur le Bitcoin. Voilà, donc on va faire directement le point pourquoi j'ai rechargé ce matin. Bien entendu, vous le voyez, vous voyez également, j'ai toujours mon stop loss de positionner au cas où, sur mon point d'entrée, histoire de ne pas perdre d'argent au cas où ça tourne mal. On ne sait jamais. Donc voilà, de Bitcoin, on résume. Tendance plutôt latérale, vous voyez depuis le 15 octobre, on est dans une sorte de rectangle. Là, on a touché potentiellement peut-être le bas de rectangle pour mieux rebondir et mieux repartir. Ça, c'était le tweet d'il y a quelques jours déjà. C'était le tweet, celui-là. Partage mes tracés chartistes sur le Bitcoin, pour moi, il y a une entrée en range. C'était le 20 novembre. L'entrée en range qui commençait à se valider avec une sorte de double, ici, double bottom en vue journée. Vous le voyez, sur cassure de ligne de coût de ce niveau, des 59 800 dollars environ. Potentiellement, il pourrait y avoir un retournement de tendance, même en vue journée. Pour le moment, c'est en vue 4 heures. Donc, il ne faut pas non plus crier victoire trop vite. Mais en tous les cas, vous voyez, rebond en bas de rectangle pour aller chercher potentiellement le milieu de rectangle, voire le haut de rectangle, potentiellement. Effectivement, pourquoi je vous ai alerté hier sur Telegram ? Parce que, tout simplement, on cassait la ligne de tendance baissière. Oui, la ligne de tendance que l'on suivait. Donc, on était baissier. On l'a cassé, donc signal d'achat. Deux potentiellement reprises de hausse. Ça n'a pas loupé. Ça a cassé, effectivement. Ça a explosé. Ça a fait un pull back pour mieux ensuite continuer le mouvement. Maintenant, quand on regarde en vue 4 heures. Tac. En vue 4 heures, potentiellement, on est peut-être rentré dans un canal ascendant. D'ailleurs, je vois que ça a mèché, là. Tac. Tac. Donc, vous prenez vos points bas, vos points hauts, et vous avez votre canal ascendant, dans lequel, potentiellement, on est rentré sur le Bitcoin, avec un point bas ici, un autre ici, et puis deux points hauts, un là, et un qu'on vient de toucher ici, et un ici également. De toute façon, il suffit de faire une parallèle par rapport aux deux points bas, et on aura, effectivement, notre autre canal. Donc, potentiellement, sur Bitcoin, peut-être, vous voyez qu'il amorce une tendance haussière. Depuis maintenant, le 23 novembre, donc il y a deux jours, à 10 heures du matin, et ça a été confirmé, donc hier soir, à partir de 22 heures, au moment du post-télégramme, parce qu'il y avait cassure de ligne de tendance baissière, donc signal d'achat. Cassure pull back, on explose. Et là, on fait des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus hauts également. Donc, potentiellement, il y a un retournement de tendance à la hausse, en tous les cas, en vue 1 heure, également en vue 4 heures. Donc, c'est un signal plutôt positif. Qu'est-ce qui pourrait, quand même, invalider ce scénario ? Tout simple, de retournement de tendance haussier. Premièrement, ici, on avait un double bottom en vue 4 heures. Je vous en ai parlé sur Twitter et sur Telegram, notamment hier. Donc, cassure de ligne de coût d'un double bottom, c'est un signal d'achat de retournement de tendance, parce que ce sont des figures chartistes de retournement haussier. Donc, ligne de coût, je le répète, 57 800 dollars, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faudrait pas retomber en dessous de ce niveau, parce qu'effectivement, ce serait un mauvais signal. Normalement, objectif du double bottom, c'est la hauteur des bottoms. C'est plus 3,3%. Donc, normalement, ça nous emmène ici à 59 740 dollars. On voit également que ce niveau est un niveau important, correspondant à la ligne de coût du double bottom, non pas cette fois-ci en vue 4 heures, mais en vue journée. Donc, ça, c'est l'objectif du double bottom en vue 4 heures. Et ensuite, une fois qu'on sera arrivé ici, bien entendu, il risque d'y avoir rebond, parce que c'est une résistance importante en vue 4 heures. Et puis, vous voyez, au niveau des bandes de Bollinger, on sera sûrement à peu près, à mon avis, en surachat. Donc, ce n'est pas impossible que ça touche ce niveau, que ça rebondisse, que ça fasse un peu défendre comme ça, avant de finalement break, ligne de coût, pull back et repartir à la hausse. Donc, dans tous les cas, l'information avait été donnée quand on était ici. Potentiellement, on peut aller chercher la ligne de coût et l'objectif du double bottom, donc pour atteindre plus 5% sur le Bitcoin. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai rechargé également. Donc, invalidation, effectivement, de cette reprise de hausse. Si, en vue 4 heures, on repasse en dessous des 57 800 $ correspondant à la ligne de coût du double bottom et au haut de rectangle que vous voyez ici. Donc, en vue 1 heure, ça pourrait très bien être un canal ascendant, je répète. On rebondit en haut de canal, on va chercher le milieu de canal pour mieux rebondir et reprendre de l'élan pour repartir chercher encore un nouveau plus haut. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, on va chercher le haut de canal. Malheureusement, on n'arrive pas à le break. On casse la ligne de coût que je vous ai donnée juste avant et on retombe en bas de canal. Mais même si on devait retomber en bas de canal, il n'y aurait pas de signaux de vente malgré tout sur le Bitcoin. Ce serait juste dommage, effectivement, parce qu'on reviendrait au point d'entrée. Donc, c'est un peu chiant, mais c'est une possibilité également. Maintenant, la pire solution, ce serait qu'il casse son canal par le bas, donc qu'il rebondisse, qu'il aille chercher le bas de canal. Et là, ça ne tient pas, pouf, ça retombe. Essoufflement du nombre d'acheteurs, les vendeurs reprennent la main et on repart à la baisse. Donc, niveau à peu près situé du bas de canal à 57 000 $. Et ligne de coût correspondant au milieu de canal à 57 800 $, niveau en dessous duquel, déjà, il ne faudrait pas retomber, sinon ce serait quand même embêtant. Dernière solution, ce serait la plus optimiste, mais il faut également en parler. Ce serait une cassure de canal ascendant par le haut, ici. Parce que là, ce serait un excellent signal d'achat de pump. Il risque d'y avoir, effectivement, une accélération du mouvement haussier si cette solution devait arriver. Cette prédiction devait arriver. OK ? Donc, où se trouve le haut de canal ? Vous voyez, on a clôturé, là, à l'instant, sur le haut de canal à 58 900 $ environ. Donc, si on arrive à repasser dans les heures à venir au-dessus de ce niveau, pas demain, je parle dans les heures à venir, là, potentiellement, ça veut dire qu'on tente une cassure du haut de canal et qu'il pourrait y avoir à nouveau un signal d'achat. Voilà. J'espère avoir été complet sur le Bitcoin. Vous voyez qu'en vue une heure, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. En vue quatre heures, on essaie actuellement de les perforer, donc potentiellement pour repartir à la hausse, de faire un retournement de tendance. C'est la raison pour laquelle je vous avertis sur Telegram, parce que potentiellement, il pourrait y avoir un retournement de tendance. Alors, par le passé, vous voyez qu'on a perforé, on n'a pas réussi, on est retombé. Donc, c'est une possibilité également à ne pas négliger. Ça sera le cas, effectivement, si on devait repasser, finalement, en dessous du niveau que je vous ai donné, à 57 000 dollars. Ça serait la moyenne mobile, 20 périodes en vue journée. Ça serait, à mon avis, le dernier support à ne pas casser. Sinon, on repartirait, globalement, soit en latéralisation de cours, donc de cette manière. Tac, tac, comme ça. Soit également, cassure du dernier plus bas, 56 000 dollars, ce que je vous ai dit sur Telegram, reprise de baisse. Là, après, c'est terminus. Voilà, j'espère avoir été complet. Objectif, quand même, il faut le dire, du double bottom en vue journée. Donc, si on devait réussir à casser le canal, finalement, ascendant par le haut, pour pump et aller chercher les lignes de coût du double bottom, situé ici, je le répète en vue jour, l'objectif, c'est la hauteur des bottoms. Donc, encore plus 6%. Donc, ça nous envoie, effectivement, sur la résistance d'après, à 63 300 dollars. Donc, voilà, j'espère avoir été complet sur le Bitcoin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez en commentaire. Également, pour terminer, peut-être sur le en vue une heure, il faudrait dire également qu'on suit une ligne de tendance haussière en vue une heure. Et tant qu'on ne casse pas cette ligne de tendance, eh bien, tout simplement, vous l'avez compris, on est haussier sur le Bitcoin. Et si on devait la casser, ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que, finalement, on irait chercher. On irait casser la ligne de coût du double bottom en vue 4 heures. On repart à la baisse, on retournerait chercher les 57 000 dollars, voire le bas de range après, 56 000 dollars. 57 000 dollars, ça irait encore parce que ça voudrait dire qu'on retourne chercher la moyenne mobile à 20 périodes. Donc, pour le moment, ça n'invaliderait pas potentiellement la reprise d'ausses. Ce serait juste une latéralisation du cours. Par contre, si on devait casser les 57 000 dollars, ça serait potentiellement une reprise de la baisse. En tous les cas, on irait chercher le bas de range, le support à ne pas casser. Donc, attention. Voilà. Moi, tant qu'on ne passe pas, finalement, en dessous à peu près des 57 000 dollars, je reste en position. De toute façon, c'est à peu près ici que je suis rentré. Ce matin, notamment. Vous voyez, peut-être sur mon deuxième écran. Tac. 57 130, 57 100, 57 057. Ok. Maintenant qu'on a fait le point sur le Bitcoin, on peut s'attarder à votre top 10 crypto-monnaies sur lequel on va balayer. On va balayer un peu plus rapidement. Vous l'avez compris, c'est que Bitcoin est globalement haussier. Il y a des chances pour que, également, le top 10 reprenne des forces avec le NIR protocole en vue journée, qui fait partie également de votre top 10 crypto-monnaie. Même, il est top 1 crypto-monnaie dans votre choix. Je vous rappelle qu'on avait fait un sondage sur Twitter. Et vous l'avez mis sur Discord et vous l'avez mis en numéro 1. Ensuite, il y avait suivi de près par VET et EGLD. Et puis ensuite, on allait le reste du top 10. NIR protocole toujours en latéralisation de cours, entre deux niveaux. 8,77 niveau à ne pas casser. Et puis le dernier plus haut, ici, vous voyez, à peu près à 10,1$ niveau à casser pour repartir à la hausse. Ce qui serait un bon signal d'achat. En vue 4 heures, des bandes de boulanger quand même assez resserrées. On est toujours en latéralisation dans le rectangle. Quand on cassera le rectangle par le haut, là, ce sera un beau signal de reprise de hausse. Pour le moment, on est toujours latéral en vue 4 heures. Voilà. Pas d'informations particulières à donner à part celle-là. Le vie de chaîne. Le vie de chaîne en vue semaine. Toujours dans le canal ascendant. Il a cassé le milieu de canal. Il a latéralisé. Et en vue 4 heures, on tente une cassure de canal descendant. Donc, canal descendant. Si on casse le canal descendant ici, vous le voyez, à 0,126. Beau signal d'achat de pump. C'est ce que c'est en train de faire d'ailleurs. Invalidation de reprise de hausse si on repasse dans le canal. Si on repasse en dessous des 0,126, 125 environ. Objectif de cours. Haut de range. Milieu de range, voire haut de range. Situé à 0,14. On en a parlé hier. C'est cas sur des 0,14. Bon signal d'achat de reprise de hausse. Mais pour le moment, globalement, sur le vie de chaîne, on n'est plus trop baissier. On est plutôt latéral. Ok. Ce n'est pas avoir été complet également sur le vie de chaîne. Il faut retracer notre canal. Et vous le voyez, la latéralisation du cours a lieu maintenant entre ces deux niveaux. Ok. Le GLD. GLD, vu journée. Canal ascendant. On casse le canal ascendant par le haut. On explose to the moon. Et maintenant, on corrige. Voilà. Logique. Je vous avais parlé dans les vidéos précédentes d'une épaule-tête-épaule à ne pas casser. Ligne de coup. On a cassé. Pas de chance. Pouf. On repart à la baisse. Objectif de cours. Compliqué. Compliqué de donner des objectifs de cours. Je pense que chaque niveau de clôture en vue journée est un support. A chaque fois qu'on casse un niveau, on va chercher le suivant. Et ainsi de suite. Et vous avez, effectivement, tous les niveaux sur le côté. Donc sur GLD, effectivement, les armes ne montent pas au ciel, on en avait parlé lors des dernières vidéos. Maintenant, pour une reprise de hausse. Quel serait le signal de reprise de reprise de hausse sur GLD ? Tout simplement. Ligne de tendance baissière. On casse la ligne de tendance baissière. On casse le dernier plus haut à 453 dollars. On pull back. On repart à la hausse. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais c'est une possibilité. Impossible qu'ils rebondissent sur ce niveau de support ici, en vue journée, même en vue 4 heures, pour mieux repartir. Pour le moment, assez risqué d'essayer de le prendre sur ces supports. Vaut mieux attendre la cassure de la ligne de tendance baissière. Parce que là, potentiellement, c'est peut-être un drapeau descendant qu'il est en train également de nous faire. Vouvent haussier, drapeau descendant, on casse le drapeau par le haut, signal d'achat, on pump. Donc, également, pas perdre espoir. Pour le moment, il y a encore un espoir, effectivement, de cassure de ce canal par le haut. Et là, ce serait un excellent signal d'achat. De reprise de hausse. À surveiller. On verra bien. BNB. BNB, on en avait parlé hier, toujours dans un canal ascendant. Il casse, il rebondit en bas de canal, il cherche le haut de range, il casse le haut de range, signal d'achat, il va chercher le haut de canal. Pour le moment, il y a rebond en haut de canal. Deux possibilités. Rebond en haut de canal pour aller chercher le dernier support à 604 dollars. Si on casse le niveau, on va chercher le bas de canal. Deuxième possibilité, cassure du haut de canal par le haut à 642,5 dollars pour pump to the moon. Enfin, pump to the moon, oui et non, parce qu'on aura quand même un niveau de résistance important ici. Donc, ça serait l'objectif 654 dollars. Par contre, si on casse ce niveau, effectivement, ce serait tout the moon. Pour le moment, il y a des chances quand même qu'on soit à l'objectif correspondant au haut de canal. Parce que je vous rappelle, on avait un double bottom, cassure de ligne de cou, on va chercher l'objectif. Objectif, normalement, c'est peut-être les 655 dollars. Mais bon. Voilà. Et puis, si ça casse ce niveau, effectivement, vous l'avez compris, continuation du mouvement haussier. Attention quand même au rebond pour aller chercher le milieu de canal, c'est également une possibilité. Le Hadacardano. Vue semaine. Toujours baissier en vue semaine. Ça fait quelques temps maintenant qu'on est baissier. En vue journée, pas de signaux de reprise de hausse. On est toujours extrêmement baissier. On casse même la ligne de cou, une sorte de rounding. Top. Cassure pullback, on crash. On va chercher la ligne de tournance aussi à long terme, dont je vous avais parlé dans les dernières vidéos. Maintenant, vous le voyez, on a également une sorte de canal descendant. En vue 4 heures. La cassure d'un canal descendant par le haut est un signal d'achat. Donc, potentiellement, on pourrait avoir une reprise de hausse dans les heures à venir sur le Hadacardano. Si cassure confirmée de ce niveau, 1,76. Il pourrait effectivement y avoir un pump. Parce qu'une cassure de canal descendant est un signal d'achat. Maintenant, attention à ce qu'il ne fasse pas des fausses cassures. Ou qu'il casse, pouf, pour aller chercher la résistance d'après, juste pour aller chercher les 1,9. Et prendre à peu près ici 9%, quand même. Pas négligeable. À voir. Et ensuite, potentiellement, si il casse ce niveau, là, potentiellement, il pourrait y avoir une reprise de hausse. En tous les cas, cassure de canal descendant serait un signal d'achat. Donc, à surveiller quand même sur le Hadacardano. Mais tant qu'on ne sort pas du canal descendant, vous l'avez compris, on est descendant. Il peut nous faire des feintes de cassure pour repartir ensuite dans le canal. Attention. Le Solana. Vu journée, toujours dans le canal ascendant. Pas de problématique pour les long-termistes sur le Solana. Vu 4 heures, toujours dans un canal descendant. Et dans une sorte de latéralisation maintenant depuis le 16 novembre. Donc, finalement, c'est ce Range qui prime, selon moi. Quand on le cassera par le haut, ce sera un beau signal d'achat de reprise de hausse. Niveau à surveiller, les 225 dollars. Ça correspondrait à une cassure de haut de Range et une cassure du canal descendant par le haut. Donc, signal d'achat. Maintenant, par le passé, il nous a déjà feinté. Donc, attention également à ces fausses cassures haussières. L'Ethereum. Ethereum, en vue journée, toujours dans le gros canal ascendant. On casse le canal ascendant par le bas. Signal de vente. Pouf, on crache. On fait un double bottom. On va tenter la cassure de ligne de coût du double bottom, maintenant, en vue journée. Cassure du haut de Range. Gros signal d'achat à l'heure où je vous parle sur Ethereum. Il est 14h47. 4420 dollars, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber. En vue 4 heures. Sinon, invalidation du cassure du haut de Range pour Pump to the Moon. Et reprise de la baisse pour aller chercher le milieu de Range, voire le bas de Range. Donc, potentiellement, effectivement, un bon signal sur l'Ethereum, potentiellement de reprise de hausse. De cassure du haut de Range par le haut, plus une cassure des lignes de coût d'un double bottom en journée. Objectif, la hauteur des bottoms, plus 10%. On va chercher le niveau. Des 4800 dollars, correspondant, effectivement, à l'objectif. Ok. J'espère avoir été complet sur Ethereum. Je répète, si on repasse en dessous des 4415 dollars, ce serait un signal, un mauvais signal de reprise de hausse. Parce que là, on casse la moyenne mobile 20 période. Donc, signal de vente. On fait un double bottom. Si on repasse au-dessus, signal d'achat. Pour le moment, ça tente la reprise de hausse, quand même, sur Ethereum. Le Chili's. Chili's, on en avait parlé hier. On avait mis potentiellement en pépite. Je vous rappelle. Sur cassure de lignes de tendance baissière. C'est ce que fait le Bitcoin, également. C'est pour ça que je l'ai mis potentiellement. Le Bitcoin, je vous en ai parlé sur Telegram. Parce que c'est une cassure de lignes de tendance baissière. Là, c'est pareil. Cassure, explosion du cours. On a été chercher l'objectif. Et à mon avis, c'est l'objectif que je vous ai donné dans la dernière vidéo. Parce que cassure, on a pris 20%. Ça correspond à mon haut de canal. Donc là, pour moi, l'objectif sur le Chili's a été atteint. Maintenant, on rebondit. Et qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher le milieu de canal. Et si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal. Une fois qu'on est en bas de canal, on rebondit pour aller chercher le milieu, voire le haut. Et si on casse le haut, signal d'achat. Si on casse le bas, signal de vente. Voilà. Trading sur canaux, sur le Chili's. AVAX. AVAX qui avait performé. Qui avait fait une sorte de canal descendant. Ou en tous les cas, une ligne de tendance baissière. Et effectivement, on avait donné l'information suivante dans la dernière vidéo. S'il cassure du canal par le haut. Signal d'achat pour repartir à la hausse. C'est ce qu'il fait actuellement. Et actuellement, je pense qu'en vue 1h, il doit suivre sûrement un canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Niveau à ne pas casser en vue 4h. La dernière clôture. 122$. Mais déjà, il faudrait commencer à s'inquiéter si on devait casser les 126$. Parce que là, pour le moment, c'est un peu comme sur Ethereum. On casse la ligne de tendance baissière. On casse la moyenne mobile 20 périodes. On perfore la bande de Bollinger. On remondit. On va chercher la 20. On repasse au-dessus. Casse sur pullback. On essaie de redécoller. Donc, on essaie d'aller rechercher les résistances au-dessus. A validation. Donc là, c'est l'objectif. Et à validation, si on repasse en dessous de ce niveau. 126$. Ça correspond à un retour, en fait, à rebond sur moyenne mobile 20 périodes pour repartir chercher la bande base de Bollinger à 112$. Ensuite. Si ça devait arriver. Le SHIB. Le jour où on est, on parlait d'un triangle descendant. Casse sur de lignes de coups. Casse sur pullback. Pour le moment, on n'est pas sorti d'affaires sur le Chili's. Sur le Shiba Inu, pardon. Il fait quand même une sorte de double bottom. Donc, attention. Effectivement, s'il repasse au-dessus des 42.2$, potentiellement, il pourrait y avoir reprise de hausse sur le SHIB. Avec un bon signal d'achat. Parce que ça correspondrait à une cassure de ligne de tendance baissière. Ici. Cassure pour repartir à la hausse. Mais également, une cassure de ligne de coups d'un double bottom. Donc, figure chartiste de retournement haussier. Cassure pullback. On repart à la hausse. Donc, niveau à casser de manière confirmée, il y a à peu près les 0.42$. Si on casse ce niveau, effectivement, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse. Attention quand même, parce qu'en vue journée, ça correspond à une cassure pullback pour retomber en bas. Donc, attention à la cassure du dernier plus bas ici. À 37.70$. Ce serait un signal de vente de continuation de la baisse sur le SHIB. Ok, le DOT. Vu journée. Toujours dans le canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal en vue journée, on est ascendant, quand même, sur le long terme. Maintenant, c'est comme le NIR, etc. C'est en tendance latérale, pour le moment, sur le DOT en vue 4 heures. Donc, si on casse les 38$, signal de vente. Si on rebondit, on va chercher le milieu de range à 40.5$. Si on casse les 40.5$, potentiellement, on va chercher le haut de range à 42.7$. Si on casse le haut de range, signal d'achat, de reprise de hausse. Et si on ne casse pas, rebond pour aller chercher le milieu, voire le bas de range. Donc, trading sur range. Voilà, on va passer maintenant à votre top 20 rapidement, de manière succincte. Le croc, toujours haussier. Maintenant, en vue journée, on voit qu'il a tenté une cassure du haut de canal. Il a rebondi. Finalement, il va chercher le bas de canal. Tant qu'on ne passe pas en dessous, on ne casse pas le canal ascendant par le bas. Pas de signal de vente sur le croc. Donc, niveau à surveiller à court terme, les 0.75$. Le LTC, Litecoin. Double bottom, cassure de ligne de coût, signal d'achat pour pump. Pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Objectif, à mon avis, c'est plutôt le haut de canal à peu près à 254$. Maintenant, invalidation, c'est comme sur Ethereum. Si on réintègre le rectangle, si on repasse en dessous des 226,8$. XRP. Vu journée, toujours assez latéral. Il rebondit potentiellement en bas de triangle pour aller chercher le milieu de triangle, voire le haut de triangle. Le Sand, toujours extrêmement bullish. C'est tout le monde. Le Sand, il continue à la hausse. Il casse des lignes de tendance haussières. Donc, pour le moment, quand on casse une ligne de tendance comme ça, pouf, on casse sur pullback, on va chercher la suivante. Si on repasse au-dessus, signal d'achat de reprise de hausse. Niveau à surveiller à peu près à 7,8$. En tous les cas, on est globalement aussi en vue 4h. Également en vue journée, pour le moment. Le Mana, également extrêmement bullish, extrêmement haussier. Maintenant, tous les armes ne montent pas au ciel. À un moment donné, ça retombe. Le XLM, il rebondit en bas de range potentiellement pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Donc, trading sur range. Le Algo, pareil que le XLM. Le Matic, cassure d'un canal descendant, cassure d'un haut de range, double bottom, cassure de ligne de coup, pouf, cassure pullback. On va chercher la bande haute de Mollinger. Sur Matic. Donc, maintenant, il est rentré dans une sorte de canal ascendant, en vue 4h. À vous de tracer votre canal chez vous, tant qu'on ne casse pas le canal, on est ascendant. Le One, vue journée, assez latéral. Casse le canal descendant par le haut, signal d'achat, on pump. On va chercher le haut de range. Et là, on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière. Donc, tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette ligne de tendance, on est tout simplement haussier. Donc, attention à ne pas la casser. Également, si on casse le dernier plus haut ici, bon signal d'achat de reprise de hausse. Le Harmony, potentiellement, c'est vrai que les 345, ils pourraient effectivement rentrer en pépite. En tous les cas, on pourrait également le prendre sur rebond, parce que pour le moment, sur support, parce que ça a également une possibilité, puisqu'il est globalement haussier, quand même, en vue long terme. Le Phantom, qui assure des lignes de coup d'un double bottom, pour l'explosion du cours, on va chercher l'objectif du double bottom. On en a parlé hier. Rebond sur résistance, pour le moment. Maintenant, en vue 4 heures, pas forcément de signal de vente. On est toujours dans une sorte de canal ascendant. Attention, quand même, on s'approche du bas de canal. Niveau à surveiller en vue 4 heures, et non pas en vue 1 heure ou 15 minutes. C'est celui-là. La dernière clôture, en vue 4 heures. Ce niveau, à peu près situé à... 2,47. Sinon, ça serait une cassure de canal ascendant par le haut, pour retomber à peu près au 2,26, 2,25. Voilà, on va passer maintenant aux crypto-pépites. Déjà, les pépites d'hier, qui ont globalement validé, certaines d'entre elles, notamment l'ENS dont je vous ai parlé en début de vidéo, qui assure explosion 40%. Bravo à ceux qui ont pris ce trade. Maintenant, en vue 4 heures, bon, c'est extrêmement bullish. On ne sait plus où la fusée va s'arrêter. Il faut quand même dire qu'il y a un niveau de résistance également important en vue journée ici. 74 dollars. Le rune, également, on l'avait mis en pépite hier. Cassure d'un double bottom, cassure de ligne de coup, pouf, on pump. Donc, pas invalidé tant qu'il ne repasse pas en dessous des 11,5. C'était le niveau donné hier. Il a pump, il a pris 10%. Pour le moment, il hésite à repartir. Vu 4 heures, on est toujours globalement haussier. On verra, BZRX, cassure d'un canal descendant, signal d'achat, pouf, on pump, on réintègre, on latéralise. Six cassures du dernier plus haut à 0,31, potentiellement en reprise de hausse, pour repartir à la hausse. Maintenant, six cassures du bas de range à 0,28,2, signal de vente pour retomber. Donc, pour le moment, c'est trading sur range en vue 4 heures. Mais en vue journée, on voit bien que si on break la dernière résistance et le haut de rectangle, il pourrait repartir. Le bel, on l'avait mis en crypto pépite. Il a cassé son haut de canal, il a pris à peu près 11%. Il poursuit maintenant dans un canal ascendant en vue 4 heures. Rebond en haut de canal, on va chercher le milieu de canal. Si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas de canal. Et ainsi de suite, on continue dans le canal. Le Gala. Gala qui faisait partie des pépites d'hier, extrêmement haussier, c'est vrai. Mais n'empêche que, bon, c'est pas parce que c'est haussier que ça fait demi-tour. Cassure, pullback du haut de canal, signal d'achat, pouf, on pump, on prend 40% également sur Gala. Donc là, ça mérite des clap-claps dans le chat. En fait, effectivement, 25 novembre, c'est ce matin. Ça, c'était hier, 24 novembre, à 17h, avant la vidéo. Donc, cassure du haut de canal, signal d'achat pour pump. Effectivement, l'information avait été donnée 42% quand même sur le Gala. NG. NG, on en avait parlé, on l'avait mis en pépite également sur cassure confirmée de ce niveau. Il a pris à peu près 24%. Donc, toujours ascendant, à mon avis, en vue 4h, pas de problématique. On continue globalement dans le canal ascendant. Attention quand même à la cassure du bas de canal, qui serait un signal de vente. Là, il a tenté une fausse cassure. Donc, peut-être qu'effectivement, on est assez vertical sur NG. Maintenant, c'est peut-être un peu tard. Même sur Gala ou sur ENS pour rentrer. On a déjà pris 20 à 40%, donc c'est un peu tard. C'est comme le UOS. Il a été chercher l'objectif Fibonacci. Donc là, pour moi, il a été chercher les objectifs. Il fait une sorte de double top en vue 4h. Il casse le bas de range. Il va chercher la moyenne mobile 20, période. Et pour le moment, il lutte. Il a un petit peu sous perfusion le UOS pour peut-être essayer de repartir à la hausse. En tous les cas, sur du long terme, pour le moment, il n'y a pas de signal de vente puisqu'on n'a pas cassé les lignes de tendance haussières. Comme ça, maintenant, on est assez vertical. Donc, effectivement, ça tente des cassures. Le DYDX qui faisait partie également des pépites d'hier. Le 23, le 24, le 25. On aurait pu le prendre également. Enfin, sûrement ce que je vous ai dit sur rebond ici. Pour aller chercher les hauts de range, pour prendre 8%. En vue journée, vous voyez qu'on a cassé la moyenne mobile 20, période. Cassure, pull back, on essaie de repartir. Si on casse le dernier plus haut ici, à 15,7, ça serait potentiellement de la pépite encore. Ce serait une cassure de résistance en vue journée suite à la cassure de la sortie de son canal descendant pour potentiellement un retournement de tendance haussier. Donc, c'est un peu comme sur le Bitcoin. Niveau à surveiller, donc je vous l'ai donné, c'était celui-là, les 15,7, mais il y a également celui-là en vue 4 heures, les 16 dollars environ. On verra. Sinon, il peut également latéraliser. Il peut également faire comme ça. Le 6, qui faisait partie également des pépites d'il y a deux jours et d'hier encore. Il est toujours détecté potentiellement en pépite sur cassure du haut de canal. Il a pump, il a pris 24%. Vous le voyez en vue 4 heures, il est toujours, il suit toujours une ligne de tendance haussière. Donc, pas de signal de vente pour le moment. Toujours haussier, toujours au-dessus des moyennes mobiles 20 périodes, toujours au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Tant qu'on ne repasse pas, à mon avis, en dessous de ce niveau, il n'y a pas de signal de vente. Les 0,61,4 sur le 6. Ok. Le TLM, qui faisait partie également des pépites, qui a vraiment bien performé depuis que je vous l'ai donné, à peu près le 23 ou le 24, je ne sais plus exactement, ça devait être ici. Il a cassé l'explosé, il a pris quand même 50%, le TLM. Donc, comme d'habitude, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe ? Hop. Le petit like, qui va bien. Le Hive. Le Hive, également, on l'avait mis en pépite. Tous les jours, on le suit, parce qu'effectivement, il est extrêmement bullish. Il n'est pas forcément mis en pépite, mais on en a parlé hier également. Il a tenté un rebond pour redécoller tout le monde. Il a pris encore 30%. C'est un peu comme le reste. Globalement, il vaut mieux être quand même sur des pépites haussières que baissières. Même s'il est extrêmement vertical. Maintenant, ça devient de plus en plus risqué, le Hive. Niveau à ne pas casser, à mon avis, c'est le dernier plus bas. Vous voyez, c'est la... Ça mèche ici, ça mèche là. Niveau à ne pas casser, là. Les 1,54, 6. Le Zec, qui faisait partie également des pépites potentielles. Zcash. Ou je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Parce que peut-être que je voulais ajouter aujourd'hui le Zec. Je ne sais plus. En fait, sur le Zec, canal ascendant, on casse le canal par le haut. On tente des cassures par le haut pour pump to the moon. Donc potentiellement, si on break les 282,7 et qu'on ne repasse pas en dessous de ce niveau, il pourrait y avoir une cassure de canal ascendant par le haut pour pump. Donc le Zcash à surveiller. Maintenant, il y a également une possibilité de rebond en haut de canal pour aller chercher le milieu, voire le bas de canal. Donc attention à ne pas se faire piéger. Le Pulse, qui faisait partie également des pépites. On l'avait parlé hier. Qu'est-ce qu'il y a à peu près 10%. Quoique non, à mon avis, il est retombé. Il est assez latéral maintenant. On est toujours dans le canal ascendant en vue journée, mais en vue 4 heures, assez latéral. Un peu comme ça. C'est bon. Ok, le Yota. Le Yota, par contre, on l'avait mis en pépite hier. Je ne sais plus où on en était hier, mais 22 novembre, 23 novembre, 24 novembre. Je vous avais donné l'information suivante. C'est cassure du niveau à 1,48. Bon, signal d'achat pour pump. Il a pris 12% sur le Yota. Je vous rappelle que sur le Yota, on a une ligne de tendance baissière d'un triangle ici. Et potentiellement, c'est on break et on peut repartir à la hausse. Donc le Yota, moi, je vous l'ai donné ici parce que c'est un excellent niveau d'entrée. Et il peut atteindre ce niveau. Et s'il casse ce niveau, c'est encore un nouveau signal d'achat. Donc pour le moment, si vous êtes dans la fusée, eh bien, jouez à vous. Affaire à suivre. HNT. Également, on l'avait mis en pépite hier sur cassure confirmée de ce niveau. Cassure pullback. Pour le moment, il n'a pas invalidé. Il n'a pas réintégré le triangle. Niveau à surveiller, les 45,10. Le XMR, je voulais vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a un canal descendant. Un double bottom. Donc si on casse ce niveau, reprise de hausse potentielle avec une pépite potentielle sur le Monero. Les 250,4 dollars, niveau à casser et en dessous duquel, il ne faut pas repasser pour ne pas invalider la pépite. Voilà, une sorte de range comme ça. Cassure du haut de range. Signal d'achat. OK. Le inch, potentiellement également. Je voulais vous le donner en pépite aujourd'hui, en vue journée. Il fait un V bottom. S'il casse la clôture ici à 4,281. Il casse de manière confirmée. Bon signal d'achat. Maintenant, sur le inch, je suis un peu plus réticent parce qu'il est déjà assez ascendant quand même en vue 4 heures. Il est déjà assez vertical. Donc attention à ne pas se faire piéger avec des fausses cassures ici pour retomber en milieu de canal voire en bas de canal. C'est également une possibilité. En tous les cas, je voulais vous en parler parce qu'effectivement, en vue jour, ça peut être intéressant. Il repasse au-dessus de la moyenne mobile. 20 périodes, il repasse au-dessus des moyennes mobiles exponentielles. Donc bon signal d'achat pour pump et aller chercher les 4,64 sur le inch. Ici. Le atom, également, je voulais vous en parler. V bottom, il fait une sorte de plus haut, de plus en plus haut. S'il casse ce niveau, c'est une cassure de canal descendant par le haut, cassure de dernier plus haut. Donc les 32,18, si on casse de manière confirmée ce niveau, il peut rentrer en pépite. Le atom également. Le badger, il rentre également pour moi en pépite. Cassure d'un canal descendant, cassure d'un haut de range. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 28,25, ça peut rentrer en pépite aujourd'hui. On voit que là, on est sur résistance. On bute sur moyenne mobile 20 périodes. Également, il faut être conscient de cela. Un risque de rebond sur la résistance à 30,91. Objectif de cours, normalement, c'est à peu près le haut de canal. Donc il y a plusieurs niveaux de résistance avec un niveau final ici. Voilà. Le bad, qui fait partie également des pépites d'aujourd'hui. Double bottom, cassure de ligne de coût, bon signal d'achat pour le prendre ici. 22,11 pour aller chercher potentiellement le haut de range à 26 dollars. Invalidation, c'est qu'on repasse en dessous des 22,10. Le band, le band également, ça peut être intéressant parce qu'il casse la ligne de tendance baissière. Pour le moment, il rebondit en bas de range. Il pourrait peut-être chercher le milieu, voire le haut de range. Donc potentiellement, en plus, il fait un double bottom. Donc c'est qu'à ce niveau, des 8 dollars, potentiellement, il peut repartir à la hausse le band. Donc potentiellement, c'est intéressant. Affaire à suivant, on verra. Le bad, le bad, cassure d'un haut de range, donc signal d'achat pour pump. Il casse, il pull back. On pourrait également le prendre sur pull back, sur ce niveau, des 1,27,6 pour potentiellement repartir à la hausse. Invalidation, si on réintègre le rectangle. Si on repasse en dessous des 1,27,3 en vue 1h, voire même en vue 4h, invalidation de cassure du haut de range pour pump to the moon. En tous les cas, là, pour le moment, il n'a pas pris beaucoup. Il a pris à peu près 4%. Bon, c'est assez risqué parce que quand même, en vue journée, il a bien pump. Là, on risque de se prendre une fausse cassure. Donc attention, il a pris 35%. Assez risqué, le bad, le basic attention. Il faudrait mettre un stop loss agressif, tout simplement. Donc attention, le BitTorrent BTT, cassure de mines de tendance BCR, signal d'achat pour pump. Bon niveau d'entrée, c'était les 31,7. Potentiellement, en vue 4h, bande de boulanger quand même assez resserrée. Si cassure du dernier plus haut et du haut de range, ça pourrait être une pépite. Niveau à surveiller sur BitTorrent, les 33,27. Si on casse ce niveau de manière confirmée, potentiellement, on peut pump to the moon. Maintenant, il ne faudrait pas faire une fausse cassure ou réintégrer le rectangle suite à la cassure, bien entendu. Le CKB, également, qui fait partie potentiellement des pépites d'aujourd'hui, sur cassure de ligne de coude, un double bottom, cassure de ligne de tendance BCR, donc signal d'achat. Donc niveau à surveiller, les 0,027, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber. Objectif, les résistances d'après, voire le dernier plus haut. Le DENT, également, rebond en bas de range, cassure de ligne de tendance BCR, signal d'achat. Donc potentiellement, le DENT pourrait être intéressant sur cassure confirmée de ce dernier plus haut, à 0,57,5 environ. Si on casse ce niveau de manière confirmée, bon signal d'achat, si on réintègre, invalidation de la pépite. Le REN, je pense qu'il faisait partie des pépites d'hier, peut-être. En tous les cas, cassure de ligne de tendance BCR, cassure du dernier plus haut, signal d'achat pour pump. Invalidation, si on repasse en dessous des 0,92. On va arrondir. Donc voilà. Également, en pépite, on peut mettre également les crypto-monnaies qui sont en train de break les tendances baissières. Le VeChain, s'il casse de manière confirmée ce niveau-là, des 0,131,2. Potentiellement, il pourrait être en pépite. Le BNB, là, sur le niveau, mais il a déjà pump. Le ADA, s'il break ce niveau-là, des 1,76, potentiellement, il pourrait rentrer en pépite. L'Ethereum, il peut rentrer en pépite également aujourd'hui. Cassure du niveau-là, des 4,415 dollars. Cassure de ligne de coût du double bottom, signal d'achat pour pump. Donc Ethereum également, c'est sympa aujourd'hui. Le Havax, on l'a un petit peu loupé. Le SHIB également. Le SHIB, c'est vrai que le dernier plus haut, ici, à peu près à 43,36, il pourrait potentiellement repartir à la hausse, même si c'est un peu plus risqué que le reste, à surveiller en tout cas. Le DOT également. Rebond en bas de range. Si Cassure confirmée du dernier plus haut, à 42,75, il pourrait rentrer en pépite. Puis également, le Litecoin, sur Cassure confirmée de ce niveau, 227 dollars. Ils vont en dessous duquel il ne faut pas repasser. Pour moi, le Litecoin peut rentrer également en pépite aujourd'hui. On voit qu'il y a également le algo qui est assez explosif. Puis voilà, on a fait le point sur le reste. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. Et puis également, on se retrouvera ce soir à partir de 20h pour de l'analyse technique et du trading en direct sur Twitch. Vous avez comme d'habitude tous les liens des réseaux en description. Le Twitter pour les crypto pépites, le canal d'alerte ou d'analyse Telegram. Je vous rappelle, c'est là où je vous mets, où je vous ai donné l'information ce matin et hier soir plutôt, potentiellement, d'un retournement de tendance sur le Bitcoin. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez également le chat Telegram d'entraide. Puis, vous avez également le Discord avec les fiches de trading et d'entraide également au trading. Puis, voilà, puis les liens infiliés si vous n'avez pas encore créé de compte Bybit ou Binance pour avoir moins 10% sur vos frais d'échange. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous et à demain. Ciao, ciao.